Il y a beaucoup de choses à dire sur la vidéo que l'on va voir ensemble. Déjà, premièrement, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est à quel moment tu viens sur un plateau télé ? Alors, légende, chaîne YouTube que je regarde parfois, pas toutes les interviews, ils ont cette faculté à presque toujours, parce que parfois il y a des invités, bon, c'est des randoms, enfin, c'est pas des randoms, mais c'est pas intéressant du tout. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu Camille Lelouch, tout le monde sent Carl Oignon de Camille Lelouch, enfin bref. Mais très souvent, ils ont cette faculté à trouver des invités intéressants. Par exemple, le médecin légiste, je crois qu'il est passé quatre fois à chaque fois sur un raz-de-marée, très intéressant, il y a eu Dieu Donné il n'y a pas si longtemps que ça, et plein d'autres. Mais là, ce que je ne comprends pas, donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube, allez-y, les vidéos font entre une et deux heures, en règle générale, et beaucoup sont intéressantes, mais j'imagine que tout le monde connaît. Bref, parenthèse fermée. Là, ils invitent un pélou, le mec se définit comme psychopathe à 24 ans. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ce mec se dit, « Ouais, je vais aller sur un plateau, c'est pas un plateau télé, mais bon, bref, sur une chaîne YouTube de grande ampleur, qui fait des millions de vues, qui est suivie par beaucoup de personnes. Ouais, je vais aller sur le plateau, et je vais montrer ma tête, et je vais dire que je suis un psychopathe, je cible des filles dépressives, qui n'ont pas de papa pour obtenir ce que je veux. » Alors peut-être qu'il faut que je regarde la vidéo dans son entièreté, peut-être. Et le mec se tire une balle dans le pied, enfin... Où est l'intérêt ? Où est l'intérêt ? Alors, je n'ai pas encore regardé la vidéo, vraiment, je viens de tomber dessus, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, quoi, c'est... Bon, bref, écoutez, on regarde la vidéo, peut-être que ça va répondre à des questions. Moi, ma stratégie, c'était soit des filles dépressives, des filles très naïves, ou des filles qui n'avaient pas de papa. Vous savez, on se moque souvent qu'il y a beaucoup de féministes, de femmes, etc., qui utilisent à tort et à travers ce fameux PN, le pervers narcissique. Mais là, peut-être qu'on est sur un... En fait, ça existe vraiment. Ce n'est pas juste un délire de féministe parce que ça s'est mal terminé avec son ex, du coup, c'était un pervers narcissique, tu vois. Non, non, peut-être que ça existe vraiment, en fait. Une cible parfaite, tu as préparé l'émission avec des gens de l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire, une cible parfaite, pour toi, et qui est-ce que tu vises, en fait ? Alors, je suppose que tous les psychopathes n'auront pas cette même stratégie, mais moi, ma stratégie, c'était soit des filles dépressives, des filles très naïves, ou des filles qui n'avaient pas de papa. Parce que j'avais remarqué que ça amenait souvent les mêmes résultats. Donc, j'avais remarqué, je me disais, c'est bizarre, telle personne n'avait pas de papa. Elle avait un papa absent. Et chaque fois, ça donnait les mêmes résultats. Et moi, dans mon cerveau, je cherche le chemin le plus court vers la gratification. Et je me suis dit, cette stratégie fonctionne. Pourquoi c'est plus facile ? Instable. De ce que j'ai pu remarquer, moi, les gens souvent qui sont en dépression, les gens qui sont plus faibles émotionnellement, ce sont eux qui seront les plus vite manipulés, tout simplement. Parce que, soit ils recherchent de la confiance chez une personne, ils vont peut-être rechercher de la sécurité. Et moi, en tant que bon psychopathe, c'est exactement ce que je vais lui donner. Il faut juste savoir cibler les bons points. Mais qui tu vas leur faire croire, par exemple ? Les gens qui sont, par exemple, qui n'ont pas de papa, je vais être la personne idéale. Un peu une figure masculine, comme ça. Et je vais être quelqu'un de protecteur. Je vais être quelqu'un très attentionné envers cette fille. C'est pas bizarre, un petit peu ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas un gars qui veut se montrer ? Parce que là, tout le monde a vu ta tête, il y a même ton nom, en fait. Donc, soit t'as donné un faux nom, mais je comprends pas la démarche. Pour moi, la démarche n'a pas de sens. Parce que là, c'est se tirer une balle dans le pied. Là, le mec, il est grillé, quoi. Qu'est-ce que... Et puis, c'est pas bizarre de se définir soi-même comme psychopathe ? C'est-à-dire, moi, je suis un vrai psychopathe, c'est un zinzin, j'ai pas de limite, j'aime les filles en berne. C'est bizarre, non ? Je pense que l'interview, dans son entièreté, vaudrait le coup d'œil. Parce que là, il y a un petit côté... On dirait que le mec veut se montrer. On dirait que le mec veut être connu. C'est-à-dire, je vais passer sur un plateau, bon, sur Internet, mais qui fait des millions de vues. Il y a moyen qu'on me voit, il y a moyen que je buzz, il y a moyen que... Puis derrière, vous retombez sur mon Instagram, et peut-être que j'ai un truc à vendre, ou j'ai un bouquin que je viens d'écrire, etc. Enfin, tu vois, il y a une démarche marketing commerciale derrière. Parce que je pense que si vraiment t'es dans cette optique de chercher des meufs un peu instables, il faut pas que tu te montres, en fait. Je comprends pas. Bon, écoutez, on va lire quelques commentaires, mais je ne comprends pas. En voyant les commentaires, il est clair que les gens ne font pas la différence entre un malade mental et un... OK, de nombreuses personnes sont psychopathes ou sociopathes, et sont suivies pour tenter d'aller mieux. Elles ne versent pas toutes dans la criminalité, mais oui, il leur faut parfois du temps pour comprendre leur propre fonctionnement. Je trouve ça très intéressant que les gens n'aient pu traiter un sujet si méconnu, et que cette personne ait le courage d'en parler et d'expliquer son fonctionnement, selon cet extrait. Il cible des personnes qui auraient besoin de lui, parce que lui, même a besoin de ces personnes pour exister. Les blessures de base sont similaires, mais les intentions différentes. Et c'est là que ça fait la différence. Une tête à savoir quel goût en les créant de couleurs. En général, les psychopathes ne se définissent pas eux-mêmes comme tels. Les psychopathes... La psychopathie, pardon, est un trouble de la personnalité caractérisé par des comportements antisociaux, un manque d'empathie et des émotions superficielles. Les personnes atteintes de ce trouble ont souvent une perception déformée de leurs actions et de leur impact sur les autres, ce qui les empêche de se voir comme des psys. Après, je ne vous cache pas que je ne suis pas le mec le plus calé en psychopathie. Alors après, c'est toujours des trucs... Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais toutes les vidéos qui parlent de ce genre de personnes, quand on voit, je ne sais plus... Charles Manson, ce genre de vidéos où on voit le mec trop bizarre, il parle et d'un coup il rigole, il saute sur sa chaise. Enfin, tu te dis, mais à quel moment l'esprit humain peut être... Enfin, peut autant partir, tu vois ? Donc toutes ces vidéos sont intéressantes, effectivement, mais après, je n'ai jamais vraiment bossé le sujet, je ne peux pas te dire... Oula, je suis tellement déçu, je ne vais pas regarder ça, c'est n'importe quoi de donner la liberté de parler à ce genre de personnes. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec le commentaire. Que le mec soit vraiment psychopathe, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de s'exprimer. Oui, effectivement, les propos sont extrêmement choquants, tu te dis, mais le mec est carrément dangereux, c'est-à-dire qu'il sélectionne des proies faciles pour peut-être à la fin... En fait, lui, ce qu'il veut, c'est se faire lustrer le chibrax, tu vois ? Il s'est dit qu'avec les filles qui sont comme ça, comme ça, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Effectivement, c'est pas très gentleman, je pense que c'est le mot de le dire. C'est pas une démarche très chevaleresque, effectivement, mais je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas lui donner... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la démarche du gars, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, le mec s'expose, le mec, c'est... Regardez, et les filles, venez pas me voir, vraiment, venez pas me voir. Donc c'est très très bizarre. Je pense que ça vaudrait le coup... En plus, il y a son nom au tout début de la vidéo, Loïc de Marie, je ne sais pas quoi, là. Je pense que ça vaudrait le coup d'aller chercher sur Instagram, sur Twitter ou quoi, si le mec, il n'a pas un bouquin à vendre, tu vois. Moi, je pense qu'on part sur un bouquin à vendre, très clairement. Mais je ne comprends pas pourquoi on dit... Non, elle a la liberté de parler, c'est... Le karma viendra à toi, petit. Pas contente, elle, pas contente. Même si c'est difficile à regarder, mais je considère que c'est bien de connaître comment un psychopathe pense. Ce genre d'interview est rare. Et essayons de prendre ça du bon côté. Mais oui, mais justement, c'est rare. Parce que les mecs, ils ont envie de continuer leur truc, quoi. Ou soit ils sont dans une démarche de rédemption. C'est-à-dire, ils ont fait n'importe quoi. En fait, je pense qu'il y a deux possibilités par rapport à ce genre d'interview. La première, comme je le disais, c'est du marketing, il a un truc à vendre. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment ça. Les zinzins. Combien de mecs qui ont fait des choses horribles reçoivent des lettres de femmes, de femmes qui sont fans, qui veulent les rencontrer, etc. Parce que chez certaines femmes, ça peut être un truc qu'ils peuvent les mettre en émoi. Si tu vois ce que je veux dire. Elles sont là, le mec, c'est un dangereux. Il peut me faire n'importe quoi. Timbré, tu vois. Donc, ça, c'est autre chose. Donc, soit le mec, c'est un truc marketing, en fait. Il a un truc à vendre. Soit c'est dans une démarche de rédemption. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de mal. Et je veux en parler. Je veux pouvoir souffler, quoi. Mais sinon, je ne comprends pas la démarche, quoi. Il va finir, chroniqueur à TPMP. Je ne vois pas le rapport. Bon, bref. Écoutez. Je voulais vous partager cette petite vidéo. Je vous laisse là-dessus. Ciao.